Hello, je suis pasteur Liliane Sanogo et je milite en faveur du réveil et de l'épanouissement de l'héroïne que tu es. Qui peut trouver une femme de valeur ? Elle a bien plus de prix que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénef pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure du lin, de la laine et elle travaille d'une main joyeuse. La maison de la femme de Proverbe 31 est une maison où il fait bon vivre. Elle-même est toujours de bonne humeur et elle prend soin de tous les membres de sa maison en veillant à ce que personne ne manque de rien. Et cela aussi bien sur le plan matériel que spirituel. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'être une maîtresse de maison parce qu'il y a beaucoup de fatigue, de lassitude, il y a de l'ingratitude, il y a les tâches répétitives, il y a des moments d'angoisse, de stress, etc. Mais au-delà de tout ça, il y a surtout beaucoup de joie, de fou rire et de bonheur. C'est donc extraordinaire d'être une maîtresse de maison et surtout une bonne maîtresse de maison. Alors je vais te donner les qualités d'une bonne maîtresse de maison. L'amour du foyer, le courage, la prévoyance, l'anticipation, l'organisation, l'observation, l'ordre, la propreté, le sens de la gestion, la générosité, l'amour de la cuisine et des tâches ménagères. Ça c'est très important. Et puis plein d'autres choses effectivement que toi-même tu peux rajouter. Mais si tu commences par mettre en pratique toutes ces choses que j'ai partagées avec toi, alors tu seras assurément une bonne maîtresse de maison. Que Dieu te bénisse à bon diamant. Sous-titrage ST' 501